... Bienvenue à tous dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir. Je le disais, le président de la République, Idriss Déby, se trouve depuis cet après-midi à Hattie, dans le Bata. Il y séjournera pendant 24 heures pour rencontrer plusieurs gouverneurs des régions de l'Est et du centre du pays pour aborder des questions liées à la sécurité, au vivre-ensemble et à la traduction dans les faits des résolutions issues du Forum sur les réformes institutionnelles. Ibrahim Adam Mohamed. Après Abish Elwadaï, le chef de l'État rallie ce vendredi après-midi à Hattie, chef lié de la région du Bata. Il a été accueilli par le gouverneur du Bata, Alouadou Mabdoulaye et les autorités politiques et militaires de la région. L'accueil a été chaleureux, enthousiaste et grandiose. Le long de différentes artères, les habitants d'Hattie se sont massés pour souhaiter la bienvenue au président de la République et la délégation qui l'accompagne. La chaleur de l'accueil dénote d'une ineffable affinité que vouent les habitants de la ville d'Hattie au chef de l'État. La tradition hospitalière qui constitue le trait de caractère de la population de cette cité a été une nouvelle fois respectée. Le président de la République, Idriss Débitno, séjournera pendant 24 heures dans la cité. Le chef de l'État aura une séance de travail avec pas moins de 8 gouverneurs qui sont présents à Hattie. Il s'agit notamment des gouverneurs de Bar El-Khazal, de l'Enedi Ouest, du Canem, du Borkou, des Hayerlamis, du Guerra, du Shariba Girmi et bien entendu du Bata. Au cours de cette mini-conférence de gouverneurs, le président de la République réitérera le même propos qu'il avait tenu lors de sa rencontre à Béchier avec le gouverneur de Wadi Fira, Enedi Est, Salamat et Wadaï. Les questions de la paix, de la coexistence pacifique, du respect de l'autorité de l'État, de la sécurité des personnes et de leurs biens et surtout celles relatives aux réformes institutionnelles et l'avènement de la 4e République constitueront la charpente de cette rencontre. Le chef de l'État rencontrera également les responsables militaires, les chefs traditionnels et les autorités religieuses de la région. Le même thème seront développés pour la compréhension de tous. Hier, le président de la République, Idriss Débitnon, était à Abéchier dans le Wadaï. Le chef de l'État a visité la mosquée d'Aoud Abdullahi Kambé, mosquée construite en 2002 par le président de la République. Elle est située dans le quartier Goz Amir. La mosquée Cheikh d'Aoud Abdullahi Kambé qui domine le quartier Goz Amir dans la commune du 5e Marandoussouma de la ville d'Abéchier a été construite par le chef de l'État, Idriss Débitnon, en 2002. Ce jeudi, 26 avril 2018, au terme de son séjour dans le chef-lieu de la région du Wadaï, le président de la République a inscrit la visite de cette mosquée dans son agenda. Ce qui fut fait. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Ahmad Mahamad Bachir, qui avait à ses côtés, pour la circonstance, l'imam de la dite mosquée, Cheikh Mahmoud. Après une fatia, dite par l'imam, commence aussitôt la visite guidée. Le chef de l'État a visité tous les coins et les coins et mesuré l'ampleur de dégradation de l'édifice religieux construit sur ses propres fonds il y a très exactement 16 ans. Seant sa tenante, il a ordonné sa réflexion, y compris le renouvellement des tapis de prière. La mosquée, Cheikh Daoud Abdoulaye Kambé, abrite en son sein un centre de mémorisation du Saint-Coran et celui d'alphabétisation bilingue. Le chef de l'État, Idriss Débyitno, a encouragé l'imam, Youssef Mahmoud, à arrimer son programme d'enseignement à celui du système éducatif en vigueur au Tchad afin de permettre aux apprenants d'allier savoir et savoir-faire. Outre le ministre de l'Administration du Territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Ahmed Mahmoud Bachir, le président de la République, est accompagné dans cette visite de la mosquée Cheikh Daoud Abdoulaye Kambé de Goz Amir par son directeur de cabinet civil, Issa Ali Tahir, son conseiller technique en charge de la sécurité, Didi Saleh Kedelaï et son chef d'État-major au particulier, Général Mohamed Rouzi. Mais avant de quitter le lieu, le président de la République, Idriss Débyitno, a exhorté les fidèles musulmans à travers leur imam à prendre soin de la mosquée une fois réfectionnée. Conférence sur la sécurité et le développement de la zone frontalière Tchad-Soudan, conférence sanctionnée par une déclaration finale. Je vous invite à suivre l'aspect économie et investissement de cette déclaration. Dans le domaine économique et commercial, mettre en œuvre les mesures de facilitation prises par la partie soudanaise relatives au commerce, au transport et au transit des marchandises à destination du Tchad conformément aux dispositions du décret 526 de 2015, signé par son Excellence, M. le Président de la République du Soudan, le 9 octobre 2015. Signer un protocole d'accord des commerces transfrontaliers entre les deux pays et mettre en place un comité d'évaluation, de financement, d'exécution et de suivi, promouvoir la coopération entre les banques des deux pays et ouvrir des sucres sales bancaires pour la facilitation du commerce, l'investissement et des transferts bancaires pour les régions frontalières, poursuivre les travaux d'aménagement des infrastructures routières entre le Tchad et le Soudan, accélérer les travaux du projet de construction du chemin de fer entre le Soudan et le Tchad, lutter contre la faute sous toutes ses formes, opérationnaliser les zones franches d'El Djinéna et d'Adré en fonction des spécificités de la zone frontalière, coopérer dans le domaine de la normalisation, la métrologie légale et la mise en place de l'infrastructure qualité au Tchad, créer et mettre en oeuvre des postes douaniers et des contrôles et lutter contre la fraude entre les deux pays et échanger les expériences, attacher une grande importance à l'élevage, créer des marchés dans les régions frontalières et mettre en place un mécanisme de suivi des bétails. Ouvrir les points de passage frontaliers dans les villes des Tinné et d'Amdiaras, mettre en oeuvre les accords de coopération économique existants et élaborer d'autres accords, faciliter la libre circulation des populations frontalières, créer des unités de production de fruits et légumes au profit des femmes des régions frontalières, réaliser des points d'eau les longs des couloirs des transimmenses, réactualiser les opérations des transports des pèlerins vers la Mecque, appuyer et promouvoir des parts et d'autres des frontières les initiatives des communautés locales visant à entreprendre les activités génératrices de revenus, appuyer la création des sociétés mixtes dans le domaine économique, mettre en place un observatoire des pratiques anormales sur le corridor conventionnel, mettre en place une commission de suivi et de mise en oeuvre des recommandations des présentes assises. Prélude à la 16e édition de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au Tchad et la Journée africaine des préventions des risques professionnels, le ministre de la Faction publique du travail et du dialogue social a fait une déclaration cet après-midi. Mahamad Moukhtar Ali a rendu un hommage mérité à toutes les victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles au Tchad et dans le monde. Un extrait de ses propos. Nous célébrons cette année la 22e édition sous le thème la promotion des structures de la santé au sein de l'entreprise exigence légale et gouvernance des risques professionnels. La Caisse nationale de prévoyance sociale enregistre en moyenne 308 accidentés du travail par an dont un cas de malade professionnel tandis que les charges liées à la réparation de ces accidents du travail et au sein des maladies professionnelles se chiffrent à environ 740 883 741 francs CFA par an. Notre pays qui est résumément en marche vers la quatrième république interpelle à la fois employeurs et travailleurs à une prise de conscience générale en vue d'adopter un comportement responsable face aux accidents de travail et aux risques des maladies professionnelles qui seraient aujourd'hui le plus grand danger auquel sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail. Pour prévenir tout danger, le ministère en charge du travail avec la collaboration de ses partenaires sociaux a procédé à la révision de la risque des maladies professionnelles dans la même lancée des dispositions pertinentes en matière de sécurité et santé au travail sont intégrés dans le projet de loi de travail. En ce qui concerne le cadre institutionnel en sécurité et santé au travail, il a été renforcé dans le code de sécurité sociale actuellement en chantier. Et c'est à ce titre que son excellence Idriss Deby-Hitno, président de la République chef de l'État, a placé la problématique de la santé de la santé au travail au centre de priorité de l'action gouvernementale. Et puis, cette nouvelle brève après la CNPS, le ministre de la Faction publique, Mohamed Moukhtar Ali, s'est rendu ce matin au siège de l'ONAPE où il a rencontré le directeur Mohamed Nassour Abdullahi. Les échanges ont porté sur les activités menées par cette organisation. coopération militaire tchad-états-unis, un exercice médical dénommé MEDET est organisé du 9 au 27 avril à l'hôpital militaire d'instruction. Exercice sanctionné par la remise des attestations aux participants. Idriss Maridris. Durant trois semaines d'intenses activités, le médecin militaire tchadien et américain ont sauvé des patients qui souffrent de plusieurs pathologies. Ce sont entre autres l'ablation de l'hypome, du goitre et le bec du lièvre. Un exercice qui s'organise chaque année pour réanimer le plateau technique de l'hôpital militaire d'instruction. 8 et 200 malades ont été vus en consultation. 67 malades ont véné gratuitement à la chimie par les éléments de MEDRE 2018. Pour le gouvernement américain, ceci est un succès. L'exercice de cette année démontre la forte et croissante coopération bilatérale entre les experts médicaux du Tchad et des Etats-Unis. Le Tchad s'est engagé dans des multiples fronts contre le terrorisme et cet exercice technique vise à offrir des soins de qualité aux militaires. Notre service de santé se doit disposer d'une capacité opérationnelle capable de soutenir et apporter des soins adéquats à nos blessés. L'exercice MEDRET, fruit de coopération entre les Etats-Unis et le Tchad, est à sa cinquième édition. A cette occasion, les participants demandent aux institutions des armées et aux partenaires d'élargir cette formation dans le centre d'instruction afin de permettre aux soldats de se prendre en charge mutuellement. Dr Nouradine Delouakassir et Kumakoy, président du Présidium du Forum National Inclusif sur les Réformes Institutionnelles a fait un point de presse ce matin dans les locaux du CNDP. Objectif, dissiper les misententes pour que la paix règne au Tchad. C'était en présence des leaders religieux et les membres du comité de suivi du Forum. Monsieur Plitot, Dr Nouradine Delouakassir et Kumakoy. Nous avons constaté que ces échanges sont très intéressants pour la paix pour la paix une équipe des croyants de Dieu qui ont une plateforme autrement dit une entente qui couvre tous les pays et qui grâce à eux le gouvernement peut à tout moment les consulter pour poser des problèmes à dimension nationale. et comme vous pouvez le constater pendant ce dernier temps il y a beaucoup de bruit vous avez appris la prise de position d'un de nos frères sur une question nationale alors que la question nationale est sacrée ça nous a gênés et nous avons voulu les rencontrer échanger avec eux ils pensent exactement comme nous c'est vrai chacun d'entre nous a une liberté au sens mais la liberté a ses limites cette liberté est touchée parce que il y a un des éléments de la plateforme qui a commis une bévue il faut le dire une bévue une erreur dans la mesure où elle a préféré traiter le problème tchadien avec des étrangers contre son propre pays contre ses propres injustices ce qui nous a poussé de prendre contact avec les autres membres de la même institution on a souhaité qu'ils soient là parmi nous je ne vous le cache pas le tchad est le seul pays qui a une plateforme d'entente qui est dirigée par nos religions mais cette plateforme est l'interlocuteur principal du chef de l'état vous le constatez généralement quand il y a un phénomène dangereux qui se produit que ce soit du côté musulman ou chrétien le président de la république se retrouve avec les leaders il en va autant pour les fêtes que pour les décès vous le savez bien nous sommes là à tant que comité de suivi c'est notre mission de faire de sorte que toutes les décisions prises au niveau de notre conférence au forum soient exécutées et nous ne pouvons le faire qu'avec le concours de ceux-là qui résonnent au niveau de nos consciences dans le reste de l'actualité l'importation frauduleuse des produits pétroliers des pays voisins a fait l'objet d'un point de presse tenu ce matin par le secrétaire général adjoint du conseil national des pétroliers est en train de mettre en route l'économie nationale. Le Conseil national des pétroliers demande au gouvernement de prendre des mesures drastiques et draconiennes, voire appropriées dans un bref délai pour mettre fin à l'importation frauduleuse des produits pétroliers des pays voisins. A un communiqué de presse, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Maître Bichir Madé, a reçu ce vendredi 27 avril l'ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste, la rencontre a porté sur les questions énergétiques, particulièrement les énergies renouvelables. Le Tchad et la France partagent la même vision de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables à Ré. Depuis l'ambassade de France au Tchad, de concert avec l'espace vert, Sahel forme depuis ce matin les enfants des différents établissements scolaires sur le PND et la vision 2030 du Tchad. Compte rendu, Ali Mohamed Bello. L'amphithéâtre du Céphote affiche fier à l'œil. Ses élèves, issus de différents établissements scolaires, sont dans une autre école du savoir. En toile des fonds de cette formation, le plan national du développement, la vision 2030. D'entrée du jeu, l'exposant Joël Yodoïman leur explique les différents axes du PND et tout ce qu'il faut pour un Tchad émergent. Dans leur diversité, ces enfants ont les Tchads en commun. Le Tchad dont je rêve, je voudrais que ce soit un Tchad unifié, un état de doigt où l'on peut trouver sa place. Je veux voir la compréhension, je veux voir la paix, je veux voir la bonne compréhension des dirigeants, je veux voir tout ce qui est bon pour le pays. Des jeunes de moins de 15 ans qui rêvent grand, qui nourrissent de grandes ambitions pour leur pays. Dans la foulée, ils entendent l'hymne national. Ta liberté n'est pas de ton courage, mais le désir d'avenir est à toi. Les fiches sur lesquelles ces enfants ont écrit leur vision du Tchad de 2030 seront transmises très prochainement à l'Assemblée nationale. L'atelier de validation, de contrôle de la péripnémonie est contagieuse. Le coup d'envoi a été donné ce matin au musée national par le directeur général du ministère de l'élevage, Nubadoumbaye Taroumadi. En 48 heures, les participants aux échanges organisés par la direction de la santé animale vont se livrer à un exercice rigoureux. C'est lui d'examiner le plan national de stratégie de contrôle de la péripnémonie contagieuse. Il s'agit aussi d'analyser les mécanismes de la surveillance des mouvements des animaux, étudier la réponse et la stratégie de vaccination afin de garantir leur santé. Pour les autorités du ministère de l'élevage, la rencontre de validation de la stratégie nationale de cette maladie permet de préserver le deuxième pommeau de l'économie tchadienne. La lutte contre les maladies prioritaires est inscrite comme étant une des actions majeures dans le cadre de la composante santé animale du PRAPS, dont l'objectif global est l'amélioration durable de la santé animale. Pour garantir la santé animale, les participants vont également passer en revue les activités des pharmacies vétérinaires, les principes de bonne gouvernance des médicaments vétérinaires et la réforme de la législation sur la pharmacie vétérinaire. Lancement dans le guérard de la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants. Le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général de la région, Jérôme Béthé Digamio, Abdelhali Mohamed Saliba Bayaro. Le marché des bétails de la ville de Mongo est choisi pour la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants. Le chef du secteur régional de l'élevage du guérard, Dr Ismaïla Ali Chaibou, a souligné que la région du guérard regorge un nombre important de petits ruminants et que la préservation de leur santé préoccupe les plus hautes autorités du pays. Le secrétaire général de la région du guérard, Jérôme Béthé Digamio, a exhorté les élèvages de se mobiliser pour que tous les petits ruminants soient vaccinés. On demande aux chefs traditionnels et les représentants des élèvages de s'impliquer pour la réussite de la campagne dans la région du guérard. Le haut commissariat pour les réfugiés a organisé dans ses locaux une session de formation à l'intention des officiers de la police nationale et de la direction de l'immigration sur la protection internationale des réfugiés. Si on fait le point avec Idriss Oumar, Idriss, Idriss Oumar, Idriss Seddakoum, plutôt. Au total, 50 officiers de la police nationale de la direction de l'immigration prennent part à l'atelier sur la protection internationale des réfugiés. Le représentant-agent de la protection du HCR, Edouard Ouer, après avoir exprimé sa gratitude au gouvernement tchadien, a précisé que l'appui du HCR aux réfugiés demeure la priorité de son organisation. Le secrétaire permanent de la Commission nationale d'accueil de réinsertion des réfugiés et de rapatrié Mahmoud Hassil a rappelé l'engagement du gouvernement en matière de protection des réfugiés. Par ses actions, le haut commissariat pour les réfugiés veut impliquer les agents de l'immigration dans les dispositifs de protection internationale des réfugiés. Aujourd'hui, le 27 avril, c'est la journée internationale des secrétaires, journée marquée par une cérémonie qui s'est déroulée ce matin au Centre culturel Baba Mustapha. Objectif, amener les élèves des établissements de la capitale à comprendre le rôle important du secrétaire au sein d'une entreprise. Apolline Ghani. Elles se sont donné rendez-vous pour commémorer la journée internationale des secrétaires, composée de trois panélistes, à savoir Alarangue-Ange, Robdia-Ngarnadial et Denema-Lisette-Roulan. Cette célébration est une occasion de découvrir le métier des secrétaires afin de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de la société. L'historique, la qualité professionnelle, l'attribution d'un bon secrétaire et le comportement d'un secrétaire sont entre autres les différents thèmes exposés pendant cette causerie débat. Une journée célébrée chaque troisième jeudi du mois d'avril. Le temps urge que les secrétaires doivent avoir une pensée orientée vers la relève en amenant ces élèves du lycée technique commercial à comprendre le rôle important que jouent les secrétaires, les assistants et attachés de direction dans les entreprises. La grande interrogation à cette causerie débat était de faire la différence entre secrétaire et assistant, son rôle dans une entreprise, avantage et inconvénient du secrétaire. A cette occasion, la présidente de la Musa Tchad a remis des fournitures de bureau à l'administration du lycée technique commercial. L'association Femmes Aussi, AFEMA, a organisé ce matin une rencontre avec les hommes des médias et fans de la culture. But recherché, montrer la réussite de la première édition de leurs activités et annoncer en même temps la date de la tenue de la deuxième édition prévue pour le demain. Les comités d'organisation de l'association Femmes Aussi, AFEMA, s'activent pour les préparatifs de la deuxième édition du festival Koura Ngoussou. Cette rencontre de chance et de partage a régroupé les différents responsables de culture et les hommes de médias. L'objectif est de présenter au public le bilan de la première édition du festival Koura Ngoussou. Un bilan que la présidente du comité d'organisation juge reluissant. L'idée c'est de mettre la joie dans ma ville. L'idée c'est d'animer ma ville qui est culturellement morte. L'idée c'est que ma ville a été impactée négativement par les politiciens. Les jeunes étaient divisés. Moi je veux venir avec quelque chose de nouveau qui n'a pas de parti politique. Je veux que les jeunes se réunissent et que nous on profite de l'occasion pour passer un message de paix. Les participants se sont relayés pour expliquer aux hommes de la presse publique et privée que le Tchad a des potentialités dans les domaines artistiques et culturels. Mouta Blandine Darnas a salué les efforts fournis par le jeune talent lors de ces festivals. Elle les invite à travailler pour le réunement de l'art tchadien. Et puis les membres de la sous-coordination du bureau blanc du MPS et de la communauté Foulbe Nomade Amharba de la sous-préfecture de Maïlao ont été installés hier après-midi. La cérémonie a été présidée par le coordonnateur national du bureau blanc Hadje Haïga Ndebi Itno. La nouvelle équipe de la sous-coordination de la cellule du bureau blanc Hadje Haïga Ndebi Itno de la communauté Foulbe Nomade Amharba est dirigée par Lawan Abdraman Adm. Après la remise de la décision portant installation officielle des membres du bureau blanc, le coordonnateur national du bureau Abdoulaye Adam Djerou invite ses collaborateurs à se mettre résolument au travail afin de mieux participer aux futures échéances électorales. Cet événement tant attendu par la population de Maïlao permettra d'élargir la grande famille du mouvement patriotique du salut dans cette sous-préfecture. Et puis, afin de rendre plus visible et plus opérationnel le mouvement patriotique du salut dans le Tibesti, M. Egalma Yassidi Djira, secrétaire général régional du MPS et M. Mortar Calibo, coordonnateurs du bureau blanc de soutien au MPS dans le BUT, ont ensemble créé un organe chargé de piloter le du bureau blanc à Bardaye et à Zouar. La création de cette nouvelle structure de pilotage du bureau blanc à Bardaye et à Zouar rentre dans le cadre des stratégies de mise en œuvre par le grand mouvement rassembleur en vue des futures échéances électorales. Nous détenons cette information de notre correspondant local Ahmad Mohamed Omar. Caravane ophthalmologique de la Fondation Grand Cœur dans le Logone occidental. Une équipe constituée des médecins tchadiens et soudanais a séjourné à Moundou où elle a opéré plusieurs malades souffrants de la cataracte. Ahmad Alisen Ahmad Organisé pour la première fois par la Fondation Grand Cœur, cette caravane ophthalmologique a non seulement fait déplacer les personnes qui souffrent des problèmes oculaires de la région du Logone occidental mais aussi celles venues des régions du Logone oriental, de la Tandilée et du Moyé-Kébi. Juste après le lancement, les médecins soudanais et tchadiens se sont mis immédiatement à consulter les patients. Sur plus de 5000 patients consultés, un nombre important de cataractes a été notifié. Ces patients sont directement référés au bloc opératoire. En trois jours, 250 personnes sont déjà opérées. Avant toute opération, chaque patient est soumis à un certain nombre d'examens. Il s'agit des maladies sexuellement transmissibles, notamment l'hépatite, le sida, la syphilise mais aussi le diabète. Vous avez vu ça, c'est la nouvelle technologie, la top de technologie de la chirurgie de cataractes. C'est la faco-identification qui se fait ici à Moundo. Si je peux vous dire que cet examen coûte aux environs de 1000 dollars ailleurs, pour un seul patient. Donc mettez-vous dans la tête que ce sont des patients qui bénéficient des soins de haute qualité. Docteur Mohamed Hissen Yousouf, chef d'équipe médicale soudanaise, rassure que tout se passe bien. Le chef de mission de la fondation Grand Coeur, Mohamed Iba Ousmane, s'est réjoui de l'évolution du travail et félicite les médecins pour les efforts consentis. Le nombre estimé à consulter est largement dépassé, mais l'équipe médicale entend poursuivre les consultations et soigne toutes ces personnes qui attendent impatiemment avec plein d'espoir de retrouver leur vie normale. Dans le moyen chari, le gouverneur de la région, Yousouf Bonoumbami, s'est rendu dans la sous-préfecture de Halako, département du lac Iroh. Il est allé régler un conflit qui oppose deux communautés suite à l'assassinat d'un éleveur par un coupeur de route. Ousmane Idriss Takoum. Suite à l'incident survenu dans la sous-préfecture de Halako, qui a causé la mort d'un éleveur, victime des actes d'un coup de perte de route, l'auteur a été appréhendé par les agents des forces de défense et de sécurité du département du lac Iroh. Informé de la situation, le gouverneur du moyen chari, Yousouf Bonoumbami, est descendu sur le lieu d'abord pour compatir et présenter ses condoléances aux parents du disparu avant de prodiguer des sages conseils. Dans le même siège, le gouverneur du moyen chari a ensuite présidé une réunion de réconciliation entre les deux communautés en conflit. Les chefs des cantons de Halako, Ouaga Tadjou Abdoulaye, et le chef de Féric Arabe, se sont relayés pour exprimer leur satisfaction du dénouement de cette affaire qui peut compromettre les vivres ensemble. Et puis l'Association pour le développement économique, social et culturel de la sous-préfecture de Bérem participe au développement de sa région. Cette association vient de construire deux salles et équipées, un bureau en mobilier. L'achat de Bépa Bamerizi, désirée. Le village Bauna, dans la sous-préfecture de Bérem, département de la Kabiya, bénéficie d'une infrastructure scolaire. C'est un don de l'Association pour le développement économique, social et culturel de la sous-préfecture de Bérem, Medzina. Ce flambant neuf est composé de deux salles de classe et d'un bureau totalement équipé en mobilier. Il aura coûté une bagatelle de 7 millions de nos francs. Selon le président de l'Association pour le développement économique, social et culturel de la sous-préfecture de Bérem, Gondol Vikama, investir dans l'éducation, c'est garantir l'avenir. Tout en saluant le fruit de l'effort de cette organisation, le secrétaire général du département de la Kabiya, Baillio Eloua, appelle les bénéficiaires à faire bon usage. Depuis sa création en 2015, l'Association pour le développement économique, social et culturel de la sous-préfecture de Bérem oeuvre inlassablement en faveur de la scolarisation des jeunes. Cette nouvelle brève, un incendie d'origine inconnue a ravagé le marché du Zouar dans la nuit du mardi 24 avril aux environs de 1h du matin, causant d'énormes dégâts matériels. Selon le maire de la ville de Zouar, Moussa-Gonne, la proximité des habitations par rapport au marché est à l'origine de cet incendie. Face à cette situation, le maire lance un appel présent au gouvernement, aux ONG et aux personnes de bonne volonté de venir en aide à la population sinistrée. Ouverture hier au palais du 15 janvier de l'exposition des livres. C'est une initiative de l'association Iqra qui vise à donner aux élèves le goût de la lecture. Ali Mohamed Bello La campagne Iqra ouvre officiellement son exposition des livres. Objectif, rapprocher la jeunesse tchadienne du livre, lui donner les goûts de la lecture. Cette exposition est placée sous le thème « Une nation qui lit est une nation éternelle ». Dans son intervention, le coordonnateur adjoint, Aboubakar Mohamed Abdesalam, dresse les réalisations de la campagne Iqra de cette année. Des réalisations qu'il juge satisfaisantes. Mohamed Abdesalam informe par ailleurs que comparativement à l'année passée, cette année, la campagne Iqra a sillonné cette région du pays pour sensibiliser les élèves sur l'importance de la lecture. Cette initiative a entendre les conseils du président de la République à l'enseignement supérieur, « Hissen Masar Hissen » vaut son pesant d'or. Dans la foulée, il encourage les initiateurs à perpétuer cette initiative pour l'intérêt du pays. Et puis, le centre d'études coranique Dar As-Salihin, dans le Guérin, a célébré la sortie de la toute première promotion des mémorisateurs du Saint-Coran. 44 lauréats ont reçu leur parchemin. C'était en présence des autorités de la région. Créé en 2011, le centre d'études coranique Dar As-Salihin du village Gala célèbre la sortie de la toute première promotion. Ils sont 12 jeunes à mémoriser entièrement les 5 Corans. 30 autres ont fini le cycle de lecture du 10 livres saints au bout de 7 ans. Pour le fondateur du centre, Cheikh Yahya Issa, c'est une grande première dans la région du Guérin. Quant aux difficultés évoquées par le responsable de ce centre, figure le manque d'eau potable et de logements pour les apprenants. C'est pourquoi il sollicite le soutien de bonne volonté. En sa qualité des personnes-ressources, Dr Ad Mugugia s'engage à chercher des partenaires afin que le jeune apprenne dans des bonnes conditions. Cheikh Ahmad Moussaharoun apprécie pour sa part la qualité des enseignements et surtout les résultats produits par le centre créé il y a 7 ans. Ces religieux déplorent cependant l'absence des filles. C'est pourquoi il invite les parents à encourager leurs filles à apprendre le Saint-Coran. Sixième édition du Festival des Arts et Cultures Zimé, un festival qui a vu une participation massive des Zimé du Tchad et ceux de la diaspora. Objectif, promouvoir les potentiels socioculturels de la communauté Zimé. C'est la ville cosmopolite de Kélo qui a accueilli la sixième édition du Festival des Arts et Cultures Zimé. Le passage des délégations à la cérémonie d'ouverture fut l'un des temps forts de l'événement. Sauvégarder le patrimoine de la culture Zimé est l'un des objectifs de la sixième édition de ce festival. Jeter le bal d'un brassard de Zimé, créer les conditions pour les meilleurs connaissances de leur histoire, de leur art et culture, de leur langue ainsi que de leur mode de vie. Mettre en place une cartographie des airs de l'application actuelle des Zimé et créer les conditions pour une synergie et un rayonnement socio-culturel des Zimé. Les autorités de la Tandile Ouest ont chacune salué la tenue de cet événement culturel à Kélo. En promouvant la paix, l'unité et le développement à travers les activités culturelles, ce festival s'inscrit dans la voie de la politique de son excellence, qui trisse des vies de l'eau, président de la République, chef de l'État. La visite des stands a permis aux invités d'apprécier la qualité de l'art et de l'artisanat Zimé. En sport, le comité olympique sportif tchadien forme depuis 72 heures les encadreurs techniques, les responsables administratifs et les médecins du sport sur la psychologie de l'entraînement et l'alimentation du sportif. Quatre noix théophiles. Ces deux séminaires, qui portent sur la physiologie de l'entraînement et l'alimentation du sportif, puis le renforcement des présences féminines au sein des organisations sportives, visent à renforcer la compétence physique et technique des encadreurs, des athlètes et promouvoir l'égalité du genre et de l'éthique selon les principes de la bonne gouvernance. Pour le président du comité olympique sportif tchadien, Kost, Abakar Djarman, le sport tchadien peut redorer son blason par l'amélioration du niveau de connaissance des encadreurs techniques et des dirigeants sportifs, le renforcement de la protection des sportifs, les suivis médicaux adéquats et une protection alimentaire conséquente. La non-maîtrise des effets physiologiques de l'entraînement et les valeurs d'éthique est un problème brûlant de l'heure. Cette situation handicape énormément la performance de nos sportifs. Le comité olympique sportif tchadien, dans la réalisation de son programme d'action, reste toujours déterminé à poursuivre ses actions pour atteindre ses objectifs. Le président du COST de conclure que la recommandation 11 de l'agenda du comité international olympique qui prône la présence des femmes dans l'exécutif s'inscrit en commun accord avec le programme politique de son institution dont l'objectif est d'encourager les femmes à s'impliquer davantage dans le sport. Justement, la formation porte sur la physiologie, l'entraînement et l'alimentation du sportif. L'équipe de football de la mairie de la ville d'Unjaména, vainqueur de la première édition du tournoi militaire et paramilitaire, a présenté son trophée à la hiérarchie de cette institution. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le maire de la ville d'Unjaména. Dame Gélidne. Voici le trophée remporté par l'Unjaména Football Club et remis officiellement par le président de cette formation, Atidiani Abdraman Nouren à Mariam Djime Ibek, maire de la ville d'Unjaména. La première édition du tournoi militaire et paramilitaire a mis au prix 5 équipes. Très honorée par cette prestation, la maire de la ville apprécie ses résultats et témoigne son soutien à l'équipe Niaména FC. Nous attendons une deuxième victoire. Quand on attend une deuxième victoire, c'est qu'il faut mettre les moyens qu'il faut. Un budget conséquent doit être voté pour entretenir cette équipe. A l'issue de ces moments de présentation du sac de Niaména FC, des attestations de satisfaction ont été remises au staff technique de Niaména Football Club qui a su encadrer cette jeune équipe en un laps de temps. Et puis ce communiqué, avant de nous séparer, le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des Mesdames et Messieurs les députés que le rapport de la Commission spéciale chargé de l'examen du projet de loi constitutionnelle est disponible dans les boîtes au Palais de la Démocratie. Ils peuvent passer le retirer. C'est un communiqué qui porte la signature. Le secrétaire général Aboubakar Asidik Chourma. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain. Plaise à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada